Ligne 7 du métro de Paris Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org La ligne 7 du métro de Paris est une des 16 lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle traverse la capitale du nord-est au sud-est en suivant un tracé légèrement incurvé et relie les stations La Courneuve 8 mai 1945 au nord-est en Seine-Saint-Denis à Méridivry et Villejuiflois-Aragon au sud-est dans le Val-de-Marne en passant par le centre de Paris. La ligne a été mise en service à partir de 1910. Elle est la seule du réseau avec la ligne 13 à disposer d'un embranchement. Celui-ci était d'abord situé au nord mais il a été débranché en 1967. La branche Louis-Blanc-Prés-Saint-Gervais est exploitée depuis de façon autonome sous le nom de ligne 7-Pisse. Depuis 1982, un nouvel embranchement a été créé au sud cette fois en direction du Kremlin-Bicêtre puis de Villejuif à partir de la station Maison-Blanche. La ligne 7 est également une des plus longues avec 18 km, celle comportant le plus grand nombre de stations, et la troisième plus fréquentée du réseau avec 120 millions de voyageurs en 2004. Partie 1. Histoire Sous partie 1. Chronologie 5 novembre 1910 Inauguration du premier tronçon entre Opéra et Porte de la Villette 18 janvier 1911 Inauguration du tronçon Louis-Blanc-Prés-Saint-Gervais exploité sous la forme d'un embranchement 1er juillet 1916 Prolongement au sud jusqu'à Palais-Royal 16 avril 1926 Prolongement au sud jusqu'à Pont-Marie 15 février 1930 Ouverture de Place Monge jusqu'à Place d'Italie tronçon exploité pendant un an par la ligne 10 7 mars 1930 Prolongement jusqu'à Porte de Choisy pour la ligne 10 3 juin 1930 Prolongement jusqu'à Pont-Sully 26 avril 1931 Traversé de la Seine Raccordement à Place Monge aux tronçons déjà construits et exploités par la ligne 10 et Prolongement au sud jusqu'à Porte d'Ivry 1er mai 1946 Prolongement au sud jusqu'à Mairie d'Ivry 3 décembre 1967 La branche Louis-Blanc-Prés-Saint-Gervais est isolée pour constituer une île indépendante la ligne 7 bis 4 octobre 1979 Prolongement au nord jusqu'à Fort d'Aubervilliers 10 décembre 1982 Création d'une nouvelle branche au sud entre Maison-Blanche et le Crème-Lambicêtre 28 février 1985 Prolongement de cette branche au sud jusqu'à Villejuif-Loup-Aragon 6 mai 1987 Prolongement au nord jusqu'à La Courneuve 8 mai 1945 Sous-partie 2 Création de la ligne 7 Article connexe Ligne 7 bis du métro de Paris Le projet initial de 1898 prévoit une desserte radiale nord-est dite ligne H entre la place du Danube et Palais-Royal Certains ouvrages sont réalisés dès la construction des lignes en correspondance en particulier l'ouvrage de croisement sous la place de l'Opéra lors de la construction de la ligne 3 en 1903 puis la station double de la gare de l'Est en 1906 lors de la réalisation de la ligne 5 La construction du tunnel vers les 8 de Chaumont est très difficile à cause de la nature du terrain et de la présence de nombreuses carrières souterraines de gypses sommairement remblayées Le tunnel est parfois édifié sous la forme d'un viaduc souterrain établi sur des piliers de béton hauts de 25 mètres appuyés sur le sol résistant Bien que concédé plus tard le premier tronçon est ouvert d'Opéra à Porte d'Al-Villette le 5 novembre 1910 Le second tronçon est ouvert le 18 janvier 1911 de Louis Blanc après Saint-Gervais retardé par les difficultés de construction Les stations But-Chaumont et Place des Fêtes ne sont ouvertes que le 13 février 1912 L'exploitation se déroule en envoyant des trains du tronçon central alternativement vers chacun des deux terminus en pente avec l'exploitation traditionnellement en simple navette sur le reste du réseau Sous partie 3 Prolongement au Palais Royal Il est prévu dès la conception de la ligne qu'elle aboutisse au Palais Royal afin de donner correspondance à la ligne 1 Une station terminale est prévue selon les premières études sous la place du carousel ce qui permet en outre un prolongement futur vers la rive gauche à Saint-Germain-des-Prés ou vers le Luxembourg Mais le refus des Beaux-Arts d'autoriser un passage sous le Palais du Louvre par crainte de l'ébranlement du bâtiment dû au passage des rames remet en cause le projet Pendant ce temps la construction de la ligne est réalisée en décembre 1909 jusqu'à l'avenue de l'Opéra à la hauteur du carrefour de la rue des Petits Champs Il faut donc d'urgence trouver un nouvel itinéraire vers l'est faute de pouvoir se diriger vers le sud mais la place du théâtre français est trop exiguë pour permettre l'aménagement d'un terminus Le réseau complémentaire est alors concédé prévoyant une extension de la ligne jusqu'à Hôtel-de-Ville puis la Bastille En première urgence qu'il est décidé de construire un terminus provisoire place du Palais-Royal dans l'axe de la rue Saint-Honoré L'extension longue de seulement 650 mètres est acceptée par la ville le 23 mars 1912 Les travaux durent plus de deux ans à cause des difficultés de construction de la station terminale Le tunnel est remis à la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris C.M.P. le 22 décembre 1914 mais celle-ci déclare ne pouvoir exploiter la ligne qu'une fois un tronçon de 120 mètres réalisé au-delà du terminus pour établir un trottoir de manœuvre La ville aménage ce nouveau prolongement ce qui retarde encore l'ouverture d'un an et demi Le prolongement au sud est finalement ouvert jusqu'à Palais-Royal en première guerre mondiale le 1er juillet 1916 avec un simple revêtement de maçonnerie dans les stations à cause de la pénurie de carreaux de faïence causées par la guerre Sous partie 4 Prolongement à Pont-Marie A la fin de la première guerre mondiale les travaux d'extension au sud sont achevés jusqu'à la rue de Maringo mais ils ne sont entièrement repris qu'en 1921 s'étendant du Louvre au pont Louis-Philippe Le tracé, difficile contourne le Louvre par une série de courbes puis se place sous les quais de la rive droite de la Seine Le prolongement de trois stations toutes voûtées jusqu'à Pont-Marie est ouvert le 16 avril 1926 Sous partie 5 La traversée sous-fluvial Article connexe Ligne 10 du métro de Paris En 1927 les travaux de prolongement au sud de la ligne démarrent de Pont-Marie à Porte-de-Choisy La traversée sous-fluvial prévue à l'est du pont de Sully est adjugée la même année Mais compte tenu des difficultés que présente la construction d'une traversée sous-fluvial et la durée de sa construction on envisage dès 1927 de relier le prolongement de la ligne 7 en cours de réalisation au sud de Jussieu à Porte-de-Choisy à la ligne 10 Dans cette optique on décide de créer un raccordement à double voie entre les stations Maubert de la ligne 10 et Place-Monge de la future ligne 7 afin que les rames de la ligne 10 empruntent provisamment ce tronçon de la ligne 7 en attendant l'achèvement du tunnel sous-fluvial qui réunira les tronçons nord et sud de cette ligne La ligne 10 arrive à Place d'Italie le 15 février 1930 puis le 7 mars de la même année à Porte-de-Choisy Elle emprunte les voies de la future ligne 7 pendant un peu plus d'une année Sur la rive droite la rapidité des travaux permet de prolonger la ligne 7 d'une nouvelle station de Pont-Marie à Sully-Morland le 3 juin 1930 Cette station est la première de la ligne à être réalisée à 105 mètres de longueur Le tunnel sous-fluvial en tube d'une longueur de 678 mètres est réalisé selon les méthodes du bouclier à l'exception de la partie nord en courbe creusée à l'abri d'une voûte en maçonnerie En effet la disposition particulière des lieux impose d'établir un souterrain en courbe de 130 mètres de rayon sur la rive droite sous les magasins de la ville de Paris Sur la rive gauche il faut passer sous la voie du chemin de fer d'Orléans actuelle ligne C du RER et sous les vastes caves de la Haleau 20 La section en alignement droit utilise des anneaux longs de 75 cm formés de douze voussoirs et d'un voussoir de clé La voûte du tunnel est placée à 4 mètres sous le lit du fleuve dans un terrain calcaire glauconieux La construction du tunnel proprement dit se déroule du printemps 1927 à la fin de 1930 Le travail s'effectue dans de l'air comprimé à 1,2 kg par cm² Dans le même temps les travaux du prolongement à Porte d'Ivry s'achèvent en février 1931 Le nouveau terminus à trois voies se prolonge par une voie en tiroir aboutissant à un nouvel atelier de conception moderne situé à la Porte de Choisy Sous partie 6 Les remaniements de lignes des années 1930 Article connexe Ligne 8 du métro de Paris Ligne 10 du métro de Paris et Ligne 13 du métro de Paris Le 21 avril 1931 le tunnel sous-fluvial de la ligne 7 est achevé ainsi que la station Jussieu La réalisation de cette station a nécessité des travaux considérables compte tenu de la situation sous la Halle 20 en placement de l'actuelle faculté des sciences de Jussieu Les cuves sont soutenues par des berceaux de béton prenant appui de chaque côté des pieds droits Les quais des lignes 7 et 10 sont accolés Le même jour se déroule la modification de l'exploitation des deux lignes La ligne 7 est prolongée de Suilly-Morland sur la rive droite à Porte d'Ivry et les rames de la ligne 10 abandonnent le tronçon méridional de la ligne 7 au profit de celle-ci et empruntent la nouvelle voie jusqu'à Jussieu La ligne 7 traverse dorénavant Paris du nord au sud d'une porte à une autre et prend sa forme parabolique Sous partie 7 L'extension à Ivry Un nouveau prolongement de deux stations jusqu'à la mairie d'Ivry-sur-Seine est entrepris et le tunnel est presque achevé en 1939 mais les travaux s'interrompent à cause de la seconde guerre mondiale Ils seront repris à la libération par les départements de la Seine l'infrastructure étant remise la CMP le 25 janvier 1945 L'extension est ouverte le 1er mai 1946 pour la fête du travail et donne l'occasion de diverses manifestations locales Sous partie 8 Création de la ligne 7 bis Article connexe Les lignes 7 bis du métro de Paris Les deux branches nord de la ligne connaissent un important déséquilibre de fréquentation La branche porte de la Villette est nettement plus fréquentée du fait qu'elle constitue un important terminus de ligne de bus de banlieue Ainsi, le 3 décembre 1967 la branche Louis Blanc Pré-Saint-Gervais est isolée pour constituer une ligne indépendante la ligne 7 bis La ligne 7 est dotée d'un PCC en 1969 La ligne 7 bis est la dernière du réseau à en être équipée en février 1975 La méthode d'exploitation des départs programmés est expérimentée sur la ligne à partir du 11 mai 1969 Elle permet de réduire l'intervalle minimum entre les trains de 115 à 95 secondes ce qui permet de faire circuler simultanément 58 trains au lieu de 50 soit une augmentation de capacité de 21% Les départs programmés sont ensuite généralisés sur le réseau Sous partie 9 L'extension à Villejuif Un prolongement de la ligne vers Villejuif suivant l'axe de la route nationale est envisagé puis mis en chantier Il prend la forme d'un débranchement par le biais d'un saut de mouton souterrain à hauteur de la porte d'Italie L'exploitation en deux branches est considérée comme acceptable le potentiel de trafic étant relativement équilibré sur chaque branche La première section du prolongement réalisée à ciel ouvert d'une seule station jusqu'au Crème-Limbicêtre est ouverte le 10 décembre 1982 La seconde section jusqu'à Villejuif Louis-Aragon est ouverte le 28 février 1985 Sous partie 10 Prolongement en Seine-Saint-Denis En juin 1975 le syndicat des transports prairies décide le prolongement de l'éline 7 au nord jusqu'au fort d'Aubervilliers avec deux stations classiques à quai latéraux Cette extension de 2375 mètres suit la route nationale 2 et se raccorde à la boucle de l'ancien terminus de la Villette Les travaux démarrent en mars 1967 pour la première section puis en mai 1977 pour la seconde Hormis les ouvrages de raccordement à la boucle de la Villette le tunnel est réalisé à ciel ouvert Le prolongement est ouvert le 4 octobre 1979 les voies de la boucle sont depuis utilisées comme garage Le 6 mai 1987 la ligne est de nouveau prolongée au nord d'une station jusqu'à la Courneuve 8 mai 1945 afin de donner correspondance à ligne 1 du tramway ouverte en 1992 Partie 2 Tracés et stations Sous partie 1 Tracés La longueur totale de la ligne 7 est de 18 km 594 m Elle est entièrement souterraine Avec 38 arrêts c'est la ligne qui compte le plus de stations du réseau Au sud deux branches desservies en alternance se séparent à la station Maison Blanche vers Villejuif-le-Aragon et Mairie d'Ivry Au nord La ligne née à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis au carrefour des 4 routes au croisement de la route nationale 186 et de la route nationale 2 La station La Courneuve 8 mai 1947 est en correspondance avec la ligne 1 du tramway La station comporte 3 voies dont une centrale utilisable pour les départs ou les arrivés Elle se prolonge par 3 voies de garage en direction du Bourget sous la route nationale 2 dont une sert de tiroir de manœuvre Située sous la route nationale 2 la ligne se dirige en direction du sud-ouest et desserre les stations Fort d'Aubervilliers et Aubervilliers-Pantin 4 chemins 400 mètres plus loin elle pénètre dans Paris en se séparant en deux tunnels pour aborder la boucle de la porte de la Villette La voie 1 provenant du nord descend en pente de 40 pour 1000 soit 40 mm par m ou 4% pour passer sous les 3 voies de la boucle de l'ancien Terminus actuellement utilisée comme garage et sous les voies de raccordement vers les ateliers de la Villette La voie 1 remonte au niveau de la voie 2 et atteint la station Porte de la Villette à 4 voies Le tracé redescend en pente de 40 pour 1000 pour passer sous le canal Saint-Denis puis remonte par une rampe également de 40 pour 1000 avant de desservir la station Corentin-Cariou Après deux autres stations la ligne atteint la station de correspondance Stalingrad puis se positionne sous la rue Lafayette Entre les stations Stalingrad et Château-Landon le tracé passe au-dessus de la ligne 5 et sous un important égout puis les deux voies suivent des parcours séparés et desservent deux stations à des niveaux différents à Louis-Blanc Cette situation résulte du raccordement de l'ancienne branche de la ligne vers Pré-Saint-Gervais devenu depuis la ligne 7 bis d'exploitation autonome En pente de 40 pour 1000 les deux voies se rejoignent après la station Château-Landon où elles sont séparées par un pied droit central Une courbe serrée en pente permet au tunnel de se placer devant la gare de l'Est en direction de l'Ouest La station gare de l'Est est partiellement accolée à celle de la ligne 5 à laquelle la ligne 7 est reliée par un court raccordement à la sortie de la station La ligne 4 passe juste sous ce complexe Le tracé se poursuit dorénavant vers l'Ouest sous la rue de Chabrol sur le tunnel des RER B et D puis de retour sous la rue Lafayette ou le tracé Sincure vers le sud-ouest Le long d'un alignement droit de plus de 1600 m elle desserre 4 stations A la station Chaussée d'Antin raccordement relie les lignes 3 et 7 puis le tracé passe au-dessus de les lignes 9 sous la rue Lévis sur le flanc Est de l'Opéra Garnier Sous la place de l'Opéra la ligne croise au niveau intermédiaire les lignes 3 et 8 placées dans un ouvrage commun puis le RER A situé plus en profondeur La ligne desserre alors la station de correspondance Opéra avant de se placer sous l'avenue de l'Opéra en direction du sud-est Le tunnel remonte à Fleur de Sol pour passer au-dessus du collecteur de Clichy La ligne desserre les stations Pyramide puis Palais Royal Le tracé devient alors particulièrement tortueux pour se positionner sous le quai du Louvre passe sous le tunnel de la ligne 1 avant d'atteindre la station Pont-Neuf Entre les stations Pont-Neuf et Châtelet le tunnel est élargi à trois voies sur une centaine de mètres et il y était installé une voie de garage centrale accordée à une voie de circulation à chaque extrémité Celle-ci peut également être utilisée pour un service provisoire ou une manœuvre d'évitement Le tracé se situe dorénavant sous les quais de Seine sur la rive droite La ligne atteint la station de correspondance Châtelet puis dessert la station Pont-Marie et Sully-Morland Le tracé était également situé au-dessus du tunnel de la ligne 14 qu'elle recoupe plusieurs fois La ligne 7 plonge alors sous la Seine en pente de 40 pour 1000 passe sous le RER C puis la ligne 10 et remonte en rampe de 40 pour 1000 sous les facultés Paris 6 et 7 avant d'atteindre la station Jussieu en correspondance avec la ligne 10 qui est ici parallèle La ligne franchit le collecteur de la Bièvre en tréfonds d'immeubles passe sous les arènes de Lutèce et amorce une ascension en rampe de 40 pour 1000 avant de dépasser le regardement avec la ligne 10 puis la station Place Monge Alors en descente de 40 pour 1000 elle dessert la station Sancier d'Aubanton puis remonte sous l'avenue des Gobelins pour desservir la station Les Gobelins Elle atteint alors la place d'Italie Le tracé passe sous la boucle terminale de ligne 5 avant d'atteindre la station Place d'Italie puis sous le tunnel de la ligne 6 et enfin sous le raccordement entre les lignes 6 et 7 Quelques dizaines de mètres plus loin la ligne reçoit deux raccordements des lignes 5 et 6 La ligne 7 poursuit son ascension jusqu'à la station Tolbiac puis redescend jusqu'à la station Maison Blanche C'est après cette station que se situe l'ouvrage de séparation des voies des deux branches sous la ligne de Petite Ceinture qu'elle croise En direction de Mairie d'Ivry la ligne se place sous les boulevards des Maréchaux par une courbe vers l'est et positionnée sous le boulevard Mécénat dessert successivement la station Porte d'Italie Porte de Choisy puis après une nouvelle courbe vers le sud-ouest la station Porte d'Ivry ancien terminus possédant trois voies à quai A la sortie de cette station une voie relie la ligne aux ateliers de Choisy La ligne quitte alors Paris pour Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne où elle dessert la station Pierre et Marie Curie puis après une pente de 36,75 pour Mille la station terminale Mairie d'Ivry disposant de trois voies à quai poursuivies par autant de voies de garage situées sous la rue Robespierre En direction de Villejuif-Loup et Aragon la ligne se poursuit sous l'avenue de la Porte d'Italie la voie 2 passant sous le tunnel de la branche Mairie d'Ivry Elle quitte alors Paris pour le Kremlin-Bicêtre également dans le Val-de-Marne Le tracé se place jusqu'au terminus sous la route nationale 7 Après une longue interstation en rampe la ligne 7 dessert la station le Kremlin-Bicêtre puis deux stations à Villejuif avant d'atteindre son terminus Villejuif-Loup et Aragon à deux voies suivies de trois longues voies de garage Sous partie 2 Liste des stations Au sud la ligne 7 comporte deux branches l'une vers Ivry-sur-Seine au sud-est l'autre vers Villejuif au sud La ligne est équipée du système d'information en ligne couramment désigné par le sigle Ciel S-I-E-L système permettant l'affichage du temps d'attente des prochaines rames vers chaque destination dans le cas particulier de cette ligne à deux branches La liste commence par le terminus nord de l'Aigne 7 Liste des stations Station La Courneuve 8 mai 1945 Commune des Servies La Courneuve Correspondance Tram ligne 1 Station Fort d'Aubervilliers Commune des Servies Aubervilliers Station Aubervilliers Pantin Quatrechemins Commune des Servies Aubervilliers et Pantin Station Porte de la Villette Cité des sciences et de l'industrie Commune des Servies 19e arrondissement de Paris Station Corentin Cariou Commune des Servies 19e arrondissement de Paris Station Crimée Commune des Servies 19e arrondissement de Paris Station Riquet Commune des Servies 19e arrondissement de Paris Station Stalingrad Commune des Servies 10e et 19e arrondissement de Paris Correspondance Métro ligne 2 et 5 Station Louis Blanc Commune desservie 10e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 7 bis, station Château-Landon, dessert le 10e arrondissement de Paris, correspondance avec le Transilien, train express régional Picardie, train express régional Champagne-Ardenne et train Grande Ligne. Station Garde-Leste-Verdin, dessert le 10e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 4 et 5, RER ligne E, Transilien, train express régional Picardie, train express régional Champagne-Ardenne et train Grande Ligne. Station Poissonnière, dessert les 9e et 10e arrondissements de Paris, station Cadet, dessert le 9e arrondissement de Paris, station Le Pelletier, dessert le 9e arrondissement de Paris, station Chaussée-Dantin-Lafayette, dessert le 9e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 9, station Opéra, dessert les 2e et 9e arrondissements de Paris, correspondance métro ligne 8, RER ligne A, station Pyramide, dessert le 1er arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 14, station Palais-Royal-Musée du Louvre, dessert le 1er arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 1, station Pont-Neuf, dessert le 1er arrondissement de Paris, station Châtelet, dessert le 1er et le 4e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 1, correspondance métro ligne 1, 4, 11 et 14, RER ligne A, B et D, station Pont-Marie, cité des Arts, dessert le 4e arrondissement de Paris, station Sulimorland, dessert le 4e arrondissement de Paris, station Jussieu, dessert le 5e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 10, station Place Monge, jardin des plantes Arène de l'Huitel, dessert le 5e arrondissement de Paris, station Sancié d'Aubenton, dessert le 5e arrondissement de Paris, station Légobelin, dessert le 5e et le 13e arrondissement de Paris, station Place d'Italie, dessert le 13e arrondissement de Paris, correspondance métro ligne 5 et 6, station Tolbiac, dessert le 13e arrondissement de Paris, station Maison Blanche, dessert le 13e arrondissement de Paris, station Le Kremlin Bicêtre, dessert le Kremlin Bicêtre, station Villejuif Léo Lagrange, dessert Villejuif, station Villejuif Paul Vallée en Couturier, hôpital Paul Brousse, dessert l'Hôpital Paul Brousse, dessert Villejuif, station Villejuif Louis-Aragon, dessert Villejuif, station Porte d'Italie, dessert le 13e arrondissement de Paris, correspondance tramway ligne 3, station Porte de Choisy, dessert le 13e arrondissement de Paris, correspondance avec le tramway ligne 3, station Pierre et Marie Curie, dessert Ivry-sur-Seine, station Mairie d'Ivry, dessert Ivry-sur-Seine, sous-partie 3, stations ayant changé de nom, 5 stations de la ligne 7 ont changé de nom au fil des ans, rue d'Allemagne est devenue Jaurès en août 1914, Pont Notre-Dame est devenue Pont Notre-Dame-Pont-aux-Changes le 1er novembre 1926, puis Châtelet le 15 avril 1934, le nom Pont-aux-Changes figure encore sur les faillances des quais. Boulevard de la Villette est devenue Aubervilliers-Boulevard de la Villette le 6 octobre 1942, puis Stalingrad le 10 février 1946. Pont de Flandre est devenue Corentin-Cariot le 10 février 1946, Gare de l'Est est devenue Gare de l'Est Verdun le 21 juin 1953, Pierre Curie est devenue Pierre et Marie Curie le 8 mars 2007. Sous-partie 4 Station à thème ou particulière 5 stations de la ligne possèdent une décoration culturelle thématique originale. Cadet est doté sur les quais d'une décoration aux couleurs du drapeau des Etats-Unis. Chaussée d'Antin à Lafayette expose sur la voûte de la station une fresque de 470 m² réalisée par Hilton Mac Conico pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Le Marquis de Lafayette montre de son doigt le Nouveau Monde sous la forme d'un enfant. L'enfant regarde les soldats et Lafayette. La Liberté, présentée par une jeune femme, tente une flamme et regarde le traité de coopération entre Lafayette et Washington. Plus loin, Lafayette regarde vers la Liberté. Palais-Royal, musée du Louvre, possède un accès original, le kiosque des Noctambules réalisé pour le centenaire du métro. Pont-Neuf présente au centre de la station des reproductions de différentes pièces de monnaie de dimensions importantes évoquant la monnaie de Paris sur la rive gauche. Elles débutent d'un côté du quai et rejoignent l'autre en passant par la voûte. Les quais comportent par ailleurs un ancien balancier monétaire et deux vitrines exposant des pièces réelles. Villejuif Léo Lagrange a été redécorée sur le thème du sport lors du centenaire du métro. De nombreuses anecdotes et exploits des plus grands athlètes mondiaux sont exposés le long des quais. Sous partie 5 Raccordement La ligne compte 6 raccordements avec le reste du réseau. Avec la ligne 7 bis aux extrémités des deux demi-stations Louis Blanc, côté Château-Landon, dans chaque sens de circulation. Avec la ligne 5, à l'entrée de la station Gare de l'Est, sur la voie direction La Courneuve, bretelle en talons dans une section de tunnel à 4 voies. Avec la ligne 3, à la sortie de la station Chaussée-Dantin, sur la voie direction Villejuif-Ivry, en pointe. Avec la ligne 10, à l'entrée de la station Place Monge, sur la voie direction Villejuif-Ivry, en talons. Ce raccordement en double voie a été utilisé en service commercial en 1930-1931. Avec la ligne 5, entre les stations Tolbliac et Place d'Italie, sur la voie direction La Courneuve, en pointe. Avec la ligne 6, entre les stations Place d'Italie et Tolbliac, sur la voie direction Villejuif-Ivry, en talons. Sous partie 6, atelier. Article détaillé, liste des ateliers du métro de Paris. A l'origine, le matériel roulant de la ligne 7 était traité par les ateliers de la Villette. Ils sont raccordés à l'ouest de la station Porte de la Villette. Ils servent aujourd'hui de base d'entretien des voies pour l'ensemble du réseau. Depuis 1931 et le prolongement de la ligne 7 à la Porte d'Ivry, et la construction des ateliers de Choisy, le matériel de la ligne 7 y est entretenu à l'atelier de maintenance AMT. Ils sont situés dans le 13e arrondissement de Paris, à proximité du boulevard périphérique, et sont raccordés sur l'arrière-gare de l'ancien Terminus. 330 agents sont affectés à cet atelier en 2007. La maintenance lourde et la révision régulière, batterie, bobinage, peinture, du matériel de la ligne 7, comme tous les matériels de type MF77 du réseau, se déroulent aux ateliers de Saint-Ouen. Ouverts en 1908, ils sont situés dans la commune de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, à proximité du boulevard périphérique, et sont accessibles via un embranchement de la ligne 4. Ils sont décomposés en 3 entités distinctes, un atelier de maintenance pour les rames de la ligne 4, AMT, un atelier de révision de l'ensemble des rames MF77 et des véhicules auxiliaires du métro, et un atelier de révision des équipements électroniques de tous les matériels. L'ensemble occupe une surface totale d'environ 34 000 m². 200 agents sont affectés à cet atelier en 2007, hors AMT de la ligne 4. Partie 3. Exploitation Sous partie 1. Desserte En 2008, le parcours complet de la ligne, dans les deux sens, demande entre 48 minutes et 56 minutes en fonction du type de marche A, B, C ou D, de la Courneuve à Mairie-d'Ivry, comme de la Courneuve à Villejuif-Louis-Aragon. Comme sur toutes les principales lignes du métro, le premier départ a lieu de la tête de ligne vers 5h30, mais la longueur de la ligne conduit, dans le sens nord-sud, à une première circulation partielle, à 5h29, au départ de la porte de la Villette. Depuis la Courneuve, le premier départ a lieu à 5h29, vers Mairie-d'Ivry, et à 5h33, vers Villejuif-Louis-Aragon. Depuis cette station, en sens inverse, le premier départ vers la Courneuve a lieu à 5h28, tandis que depuis Mairie-d'Ivry, le premier départ vers la Courneuve a lieu à 5h30. Le dernier départ de la Courneuve a lieu à 5h25, en direction de Villejuif-Louis-Louis-Aragon, et à 5h27, en direction de Mairie-d'Ivry. Pour le parcours complet de la ligne, le dernier départ de Mairie-d'Ivry est fixé à 5h20, et de Villejuif-Louis-Louis-Aragon, à 5h27. Une dernière circulation partielle a lieu au départ de Mairie-d'Ivry, à 5h33, à destination de Portes-de-la-Villette. Les nuits des vendredis au samedi, des samedis au dimanche, et des veilles de fête au jour de fête, le dernier départ de la Courneuve est fixé à minuit 27, à destination de Mairie-d'Ivry, et à 2h07, de Place d'Italie, à destination de Villejuif-Louis-Aragon. Selon les affiches apposées dans les stations, ces nuits-là, à partir de 1h, la branche en direction de Villejuif-Louis-Aragon est déconnectée du reste de la ligne 7. Pour un voyageur se rendant vers Villejuif-Louis-Aragon, un changement de train à la station Maison-Blanche est obligatoire. Ces mêmes nuits, en sens inverse, le dernier départ de Villejuif-Louis-Aragon est fixé à 1h20 pour Place d'Italie, où une correspondance est possible avec le dernier métro venant de Mairie-d'Ivry, parti à 1h28 pour la Courneuve. L'intervalle moyen entre les rames est de 2 à 4 minutes en journée sur le tronc commun, de 5 à 7 minutes en extrême soirée, et de 4 à 5 minutes le dimanche, et de 10 minutes les nuits des vendredis au samedi, des samedis au dimanche, et des veuilles de fête au jour de fête, après minuit 30, après 1h15 les nuits des vendredis au samedi. Sur chaque branche, les intervalles moyens en journée fluctuent de 3 à 7 minutes, de 10 à 13 minutes en soirée, de 7 à 9 minutes le samedi, et de 7 à 9 minutes le dimanche. Sous-partie 2 Matériel roulant Article connexe Matériel roulant du métro de Paris A l'ouverture de la ligne, le 5 novembre 1910, l'exploitation se déroule avec des rames de 5 voitures, dont 3 motrices, de 10,85 m. Mais vu la faiblesse du trafic, des trains de 4 voitures, dont 2 motrices, série 600, sont infectés à la ligne, dès le 19 novembre. En 1923, la ligne 7 est exploitée avec des rames de 5 voitures, dont 3 motrices. Une deuxième tranche de rames MF67 est commandée fin 1969, pour l'équipement de la ligne 7. La livraison débute le 14 juin 1971, et s'achève en octobre 1973. L'ancien matériel Sprague-Thompson est envoyé sur la ligne 12, ce qui permet de réformer le matériel nord-sud de cette ligne, dont le dernier train est réformé le 15 mai 1972. La ligne 7 est équipée de rames de type MF77 à partir du 12 septembre 1979. Sous partie 3, le personnel d'exploitation. On distingue deux catégories de personnel, les agents en station et les agents de conduite. Les agents de station ont pour mission de tenir la caisse, d'assurer le contrôle des voyageurs, ainsi que la gestion des lieux, vérification des installations ou autres à définir selon les besoins du service. Quelques agents sont par ailleurs détachés pour la durée du service, afin d'assurer les relèves de caisse. Les conducteurs assurent la marche des rames. Le service est assuré sur 3 roulements de travail, jour, mixte et nuit. La tarification de la ligne est identique à celle en vigueur sur tout le reste du réseau et est accessible avec les mêmes abonnements. Un ticket T+, permet un trajet simple, quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes du métro, ainsi que le RER, mais uniquement dans Paris Intramuros pour ce dernier. Le financement du fonctionnement de la ligne, entretien, matériel et charge de personnel, est assuré par la RATP. Cependant, les tarifs des billets et abonnements, dont le montant est limité par décision politique, ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, le STIF, S-T-I-F, présidé depuis 2005 par le président du Conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Il définit les conditions générales d'exploitation, ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle de 3,5 milliards d'euros aux transporteurs de la région grâce au versement de transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques. Sous partie 5, trafic. Le trafic de la ligne, incluant la ligne 7 bis, la situe en troisième position du réseau parisien pour sa fréquentation après les lignes 1 et 4. Cependant, de 1992 à 2004, le trafic est en diminution de 0,3%, ce qui place la ligne en avant-dernière position en termes de croissance sur le réseau, hors ligne 14. Détail du trafic. Année 1992, Année 1995, Année 1995, 102 millions de voyageurs. Année 1996, 109,4 millions de voyageurs. Année 1997, 111,4 millions de voyageurs. Année 1998, 115 millions de voyageurs. Année 1999, 115,6 millions de voyageurs. Année 2000, 118,4 millions de voyageurs. Année 2001, 120,7 millions de voyageurs. Année 2002, 119,8 millions de voyageurs. Année 2003, 117,3 millions de voyageurs. Et année 2004, 120,5 millions de voyageurs. Les stations les plus fréquentées desservies par la ligne sont, par ordre décroissant, en trafic annuel toutes lignes incluses, Gare de l'Est avec 15,66 millions de voyageurs, Place d'Italie avec 13,10 millions de voyageurs, Châtelet avec 12,84 millions de voyageurs et Opéra avec 10,47 millions de voyageurs. En 1998, le trafic quotidien de la seule ligne 7 atteint 398 975 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 260 033 le samedi et 156 850 le dimanche. Partie 4, prolongements envisagés. Attention, cette section contient des informations sur un projet de transport en Ile-de-France. Il se peut que ces informations soient de nature spéculative et que leur teneur change considérablement alors que les événements approchent. Saut partie 1, prolongement au nord. Un prolongement, pour l'heure hypothétique, est inscrit à la phase 2, horizon 2013-2020, du schéma directeur de la région Ile-de-France, SDRIF. Les études prévoient une extension de 3,7 km le long de la route nationale 2 avec deux nouvelles stations, l'une à la gare du Bourget, RERB, et la station Terminus avec sortie directe sur le parvis du musée de l'air et de l'espace pour un coût estimé de 340 millions d'euros. Sous partie 2, prolongement au sud. Un projet existe qui laisserait à la ligne 14 à conduite automatisée, après le prolongement de celle-ci à Maison-Blanche, la branche sud, Villejuif, permettant ainsi à la ligne 7 de ne plus avoir de branche. Toutefois, selon le projet de schéma directeur de la région Ile-de-France, adopté par délibération du conseil régional d'Ile-de-France le 25 septembre 2008, ce projet de reprise par la ligne 14 de la branche Villejuif ne semble plus être d'actualité. A l'horizon 2013, la branche sud Villejuif doit être prolongée en surface par un tramway en direction d'Attis-Monce. Partie 5, tourisme. La ligne 7 traverse entièrement Paris, du nord-est au sud-est, et dessert plusieurs lieux d'animation, monuments et quartiers touristiques dont les principaux sont. Le quartier de la Villette, avec notamment la Cité des Sciences et de l'Industrie, la Géode et le Synaxe, station Porte de la Villette. La Gare de l'Est, station Gare de l'Est et Château-Landon. L'Opéra Garnier, station Opéra. Le Pont Neuf et l'Hôtel des Monnaies, station Pont Neuf. La place du Châtelet et son quartier, station Châtelet. Les quais de Seine, au sud du quartier du Marais et l'Île-Saint-Louis, station Pont-Marie et Suny-Morland. La partie orientale du quartier latin, station Jussieu, place Monge et Sancier d'Aubanton. La place d'Italie et le quartier de la Butte au Caille, station Place d'Italie. Le quartier asiatique de Paris, au sud du 13e arrondissement, station Porte d'Italie, Porte de Choisy et Porte d'Ivry. Partie 6, Annexe. Sous partie 1, article connexe. Métro de Paris. Liste des stations du métro de Paris. Et aménagement des stations du métro de Paris. Sous partie 2, bibliographie. Jean-Robert, Notre métro, édition Jean-Robert, 1983, 512 pages. Le patrimoine de la RATP, édition Floïc, 1996, 400 pages. ISBN, 2-84-234-007-8. Jean-Tricouard, un siècle de métro en 14 lignes, de Bienvenue à Météor. Clive Laming, métro insolite. Gaston Jacobs, le métro de Paris, un siècle de matériel roulant, édition La vie du rail, 2001, 223 pages. ISBN 2-90-28-08-97-6. Roger-Henri Guéran, l'aventure du métropolitain, édition La Découverte, 1999, 197 pages. Sous la direction de François Gano et Henri Zuber, métrocité, le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris, 1871-1945. Édité par les musées de la ville de Paris, 1997, 1911 pages. ISBN, 2-87-900-374-1. Jean-Tricouard, le métro de Paris, 1899-1911, images de la construction, édition Paris Musée, 1999, 215 pages. ISBN, 2-87-900-481-0. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU, GNU, disponible à l'adresse www.gnu.org. slash copyleft slash fdl.html. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada